Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo où je vais vous expliquer les concepts de stop loss et de stop suiveur. Quelle est la différence entre le stop loss fix et le stop loss suiveur, ce qu'on appelle un trailing stop en anglais. Alors cette différenciation est très importante puisque en utilisant, en combinant en tout cas ces deux stratégies stop loss fix et stop loss suiveur, vous allez pouvoir décupler vos gains, décupler votre ratio risque bénéfice et ainsi décupler vos revenus tout en minimisant bien entendu le risque. Alors le temps de venir monter cette vidéo, je suis tombé sur une belle opportunité ici, donc je viens de placer le trade, je vous demanderai d'être relativement clément avec moi puisque le prix ici va osciller entre le négatif et le positif, que c'est toujours comme cela au début. J'aime bien passer des trades avant de tourner des vidéos afin que vous puissiez voir exactement comment ça se passe. Quand vous placez un trade, au début il va toujours osciller entre le rouge et le vert. Bien entendu si vous avez un trade perdant, il sera constamment rouge, mais quand vous voyez que vous venez de placer votre trade et que vous voyez qu'il oscille entre le vert et le rouge, ne paniquez pas. C'est tout à fait normal puisque l'évolution n'est pas linéaire, du coup elle fait des va-et-vient, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, mais globalement ici elle va descendre. Pourquoi j'ai placé ce trade ? Tout simplement parce qu'on avait ici déjà une belle vague baissière, on est en dessous de la moyenne mobile exponentielle qui nous sert de tendance de fond. On a un croisement dans la MACD et puis ici on a une belle figure chartiste qui nous indique que l'on va s'orienter vers une baisse. Après évidemment les avis auraient pu être mitigés puisque là on a une divergence haussière, mais a priori on a une cassure à la baisse plutôt qu'une cassure à la hausse. Et puis la figure chartiste c'est un biseau descendant, du coup il y avait de fortes chances que ça casse vers le bas. C'est ce qui vient de se produire ici, donc je me suis positionné à l'instant juste avant de prendre mon micro et de tourner cette vidéo. Je suis tout à fait serein puisque là nous sommes en M15, si je passe en une heure, on voit bien que la tendance de fond elle est confirmée. Je vous renvoie vers la vidéo précédente où je vous parle des différentes time frames, les différentes unités de temps. Et en H4, c'est-à-dire que chaque bougie représente 4 heures de transaction, la tendance baissière ici elle est vraiment confirmée. Donc ça va continuer à descendre encore un peu. Et bien je vais profiter de cette occasion pour vous expliquer les concepts de stop loss. Si vous êtes membre du programme complet, vous avez déjà compris la puissance des stop loss. Le stop loss, c'est tout simplement le niveau auquel votre ordre va s'arrêter automatiquement si le cours du prix se renvers. Si le cours du prix part dans le mauvais sens, vous aurez donc un trait de perdant forcément, mais vous n'allez pas perdre la totalité de votre somme. Admettons que vous misez 100 euros sur la chute ici. C'est-à-dire que là, je parie sur la chute du cours du prix ici, mais plutôt que de chuter, le cours du prix va remonter. Il remonte, il remonte. Donc moi, je suis perdant, je commence à perdre de l'argent. Si j'ai misé 100 euros, je ne vais pas perdre 100 euros. Je veux bien que vous compreniez cela. Ce n'est pas comme au pari sportif ou au casino. Quand vous misez une somme sur un trade, vous n'allez pas perdre la totalité de cette somme. Vous allez perdre la somme que vous êtes prêt à perdre. C'est ce qu'on appelle le risque accepté. Et cela fait partie prenante du ratio risque-bénéfice qui également fait partie prenante du money management. Cela, on le voit en détail dans le programme complet. Si je fais nouvel ordre et que je clique ici sur stop, le stop, c'est ce qui va me permettre de limiter les pertes en cas de mauvais scénario. C'est-à-dire que si le cours de prix, plutôt que de baisser, il commence à remonter, s'il remonte jusqu'à un certain point, mon ordre va s'arrêter automatiquement. Comme cela, je limite la casse. Ici, je vais prendre un exemple. Imaginons que je mets sur la table 3 000 euros. Si le cours de prix, il remonte plutôt que de descendre, je ne vais pas perdre mes 3 000 euros. De ce que non, je vais perdre une somme que je suis prêt à perdre. Et le risque accepté, en règle générale, je vous le conseille dans le programme complet, mais la plupart des formateurs vont vous le conseiller, c'est 2% voire 3% par trade. 3% de votre capital maximal, pas 3% de la marge que vous mettez ici. C'est 3% de votre capital maximal. Vous pouvez également, si vous êtes plus serein, vous pouvez aller à 1%. Donc, vous misez 1% maximum de votre capital global. Mais non seulement le stop loss doit être égal au risque accepté, mais il faut également que ce stop loss soit situé à un bon niveau. Pourquoi ? Parce qu'il faut donner de l'espace au prix, de l'espace à la courbe de prix pour que celle-ci puisse se développer tranquillement. Si vous mettez un stop loss qui est trop serré par rapport à votre point de départ, vous avez de fortes chances de voir votre stop loss être atteint alors que vous étiez gagnant. Comme je vous l'ai dit, et c'est pour ça qu'on le voit juste ici, la courbe de prix, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Donc, c'est pour ça que là, je suis entre le négatif et le positif. Au bout d'un certain temps, ça va passer en positif. Mais en attendant, ça aussi, si je passe en M5, juste ici, voilà, on voit que la courbe de prix, elle fait des rebonds, des vins et des viens. Et pour revenir sur ce concept de stop loss, il faut que ce stop loss soit placé à une bonne distance. Si je me mets en M15, je mettrai mon stop loss, par exemple, à peu près ici, à 0,91331. Mais je peux très bien opter pour une autre stratégie qui va consister cette fois-ci à mettre en place un stop loss suiveur, un training stop. Autrement dit, plutôt que de mettre un stop loss fixe et un take profit, je ne vais pas mettre de take profit, je vais retirer le take profit. Et plutôt que de mettre un stop loss fixe, je vais mettre un stop loss suiveur. C'est-à-dire un stop loss qui va se déplacer automatiquement et qui va suivre toute la tendance. Et ainsi, je vais pouvoir profiter un maximum de toute la tendance. Admettons que l'on soit ici, du coup, en M15, je vais même me mettre en 1h. Voilà, en 1h. Admettons que je me sois positionné ici, au croisement de la MACD, donc au croisement à la baisse. OK, ici, j'ai deux choix. Soit je mets un take profit à peu près ici et un stop loss à peu près ici. Comme ça, quand le cours du prix arrive comme ça, mon ordre s'arrête automatiquement et j'encaisse un profit fixe, un gain fixe. Soit je mets un stop loss suiveur, je retire le take profit et je mets un stop loss suiveur. Et à ce moment-là, je vais pouvoir capter toute la tendance. Et le stop loss, il va se déplacer automatiquement en même temps que la courbe du prix. Et du coup, je capte toute la tendance. Et ensuite, quand il y a un retournement, il va venir taper mon stop loss. Mais cette fois-ci, je serai en gain et non plus en perte. Puisqu'évidemment, quand on met son stop loss ici, on commence ici. Là, on est en perte forcément. Mais si on a une belle vague, on a une belle tendance comme ici ou encore mieux comme ici, tant qu'on capte la vague, le stop loss se déplace, il se déplace, il se déplace proportionnellement à notre ordre de déclenchement. Il se déplace, il se déplace, il se déplace, il se déplace. Et ensuite, quand il y a un retournement qui s'annonce, il vient taper le stop loss qui s'est dépassé, qui s'est dépassé, qui s'est dépassé, qui s'est dépassé. Et ensuite, quand il y a un retournement, boum, il tape le stop loss. Ainsi, je capte beaucoup plus de profit s'il y a évidemment une forte tendance. Donc évidemment, ce sont deux écoles de pensée différentes. Soit on met un stop loss fixe avec un take profit, soit on ne met pas de take profit. On veut surfer sur toute la vague et on met un stop loss suiveur. Bien entendu, ça sous-entend qu'il faut une forte vague, puisque quand on a une toute petite vague, je vais essayer de trouver un exemple, une toute petite vague. Admettons que vous vous soyez mis à la baisse ici, chose que je n'aurais jamais fait, puisqu'il ne faut pas se mettre en contre-tendance. Mais admettons quand même que l'on soit mis en tendance baissière ici, avec un stop loss suiveur, vous clôturez en perte. Donc je cherche un exemple concret, peut-être ici, ça pourrait être un exemple. Ici, si vous vous mettez à la baisse ici, si vous avez mis un take profit serré, vous encaissez en gain avec le stop loss qui est ici et qui ne bouge pas. Si vous ne mettez pas de take profit et que vous avez paramétré votre stop loss suiveur avec une bonne distance d'écart, quand ça remonte ici, vous clôturez en perte plutôt qu'en gain. Alors qu'avec un take profit et un stop loss fixe, vous aurez potentiellement pu finir en gain. Donc le stop loss suiveur, cela fonctionne vraiment quand on est sur de fortes tendances. Et du coup, c'est idéal quand on fait du swing trading. Et du swing trading, ça commence à partir de 4 heures. Quand vous vous mettez en 4 heures, vous avez plus de chances de capter de grosses vagues. En 4 heures, pareil, en journalier, vous captez vraiment de belles vagues. Vous ne mettez pas de take profit, vous mettez un stop loss que vous paramétrez bien comme il faut, comme je vous le montre dans le programme complet, et vous captez toute la vague. Vous laissez courir vos gains, tout simplement. Dans le programme complet, je vous montre comment mixer les deux. C'est-à-dire comment mixer le stop loss fixe et comment ajouter ensuite un stop loss suiveur. Par exemple, vous pouvez clôturer 30% de vos gains quand vous arrivez à une certaine zone. Et ensuite, le reste, vous laissez courir vos gains et vous mettez un stop loss suiveur. Vous retirez le take profit et vous mettez un stop loss suiveur. De sorte, même si la tendance n'est pas énorme, quand vous avez déjà clôturé au moins 30% de vos gains, c'est déjà ça de sécuriser. Vous rapprochez votre stop loss initial, cela vous fait un break-even. Donc dans tous les cas de figure, vous êtes en gain. Et ensuite, vous le transformez en stop loss suiveur. Et ainsi, vous captez toute la vague si, évidemment, il y a une grosse vague. Et s'il n'y a pas une grosse vague, dans tous les cas, vous ne perdez pas. Donc ça, c'est vraiment la meilleure stratégie à utiliser quand on fait du day trading. Et quand on fait du swing trading, vraiment, le stop loss suiveur, c'est ce qu'il y a de mieux quand on a, évidemment, des grosses vagues comme ici. Après, vous pouvez, pour aller plus loin, regarder la tendance de fond sur des grosses unités de temps. Ici, par exemple, on voit qu'on est en tendance baissière. Alors, on est en tendance baissière, mais on voit quand même que le plus haut ici est plus haut que l'ancien plus haut. Donc, ça sous-entend qu'il pourrait y avoir un retournement. Dans ce cas de figure, je ne mettrai pas de stop loss suiveur. J'ai un stop loss fixe. Et ensuite, je vais venir clôturer mes gains quand il va venir atteindre mon take profit. Puisque là, on voit que la tendance baissière, elle commence à s'affaiblir. Mais même si on voit que la tendance, elle s'affaiblit, on reste en journaillé. Donc, une bougie représente toute une journée de transaction. Donc, on peut encore faire de belles choses en baissier. Quand je repasse en H4, je vois qu'on continue de baisser. OK ? Et ça signifie qu'en H1, ça représente 4 bougies d'une heure. Et ça représente 16 bougies de 15 minutes. Autrement dit, quand on est sur une grosse tendance baissière, sur des grosses unités de temps, si on arrive à bien se positionner en M15 ou en M30, alors on a de bonnes chances d'avoir une longue tendance baissière également sur ces petites unités de temps. Et ainsi, on peut configurer un stop loss suiveur. Vous voyez une grosse vague baissière. Cela s'explique tout simplement parce qu'en H4, on a également une belle tendance baissière. Pareil en H1. Forcément, si on est en baissant en H4, on l'est en H1. OK ? Et donc, du coup, c'est comme si on surfe sur une vague qui elle-même surfe sur une autre vague plus grosse, qui elle-même surfe sur une autre vague encore plus grosse. OK ? Voilà. Donc, le timing d'entrée est très très important. Quand vous arrivez à vous insérer sur une triple vague baissière ou haussière, alors vous pouvez mettre en place une stratégie de stop loss suiveur. Bien entendu, vous allez clôturer 30% avec un stop loss fixe. Et ensuite, vous vous mettez en place un stop loss suiveur qui a une bonne distance par rapport à votre cours actuel, bien entendu, pour que la courbe de prix ait suffisamment de place pour se mouvoir tranquillement. Et une fois que vous avez clôturé vos 30% avec votre take profit, vous retirez le take profit, vous transformez votre stop loss en stop loss suiveur. Vous laissez courir vos gains tranquillement. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui souhaitent se lancer dès maintenant et générer leurs premiers revenus dès cette semaine, notre programme FXCR est toujours disponible avec une belle réduction. Vous aurez des stratégies pour du day trading, du swing trading, mais également pour du scalping. Le but est vraiment d'avoir des revenus passifs, de l'argent qui travaillent pour vous. Vous aurez également dans votre espace membre la partie cas pratique où j'expose la plupart de mes trades et j'explique en détail pourquoi j'ai placé ces trades. J'aime bien vraiment vous montrer les trades que je place en direct. Comme ici, quand je tourne des vidéos, j'aime bien prendre des trades pour vous montrer comment ça se passe. Vous pourrez également rejoindre notre groupe Telegram où vous allez recevoir automatiquement des signaux de trades tous les jours avec les tech profits, les stop loss, quand il faut clôturer, quand il faut ouvrir. Il ne vous suffira plus qu'à recopier ces trades sur votre plateforme. Cela fonctionne sur n'importe quelle plateforme puisque les cours de prix sont exactement les mêmes. Vous pouvez utiliser XTB ou notre plateforme, cela dépend de vous. Voilà. Dans mon côté, je vais laisser courir mon trade qui, comme je l'avais prévu, est gagnant. Enfin, il est en train d'être gagnant en tout cas. Donc, du coup, je vais laisser gonfler un petit peu mes gains et vaquer à mes occupations. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501